Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous cherchez un écran de 27 pouces, pas très cher, avec un très bon rapport qualité-prix, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Et si vous aimez d'ailleurs les vidéos sur les accessoires, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va découvrir le Mini Fire 27 pouces, un écran qui coûte 100 euros. Vous allez voir que vous ne devriez pas être déçu. Et oui, c'est vrai, parfois lorsqu'on fait un test, on a vraiment de très bonnes surprises avec un produit. Alors, parfois pour la qualité qui est vraiment au rendez-vous, ou parfois tout simplement le rapport qualité-prix qui fait que le produit, pour son prix, est vraiment remarquable. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors oui, ce n'est pas un écran LED, ce n'est pas un écran 4K, ce n'est pas un écran qui va avoir un temps de réponse ultra délirant. Mais pourtant, je suis persuadé que si vous avez en tout cas envie de passer, d'avoir un écran pas trop cher, un 27 pouces pour votre ordinateur ou pour n'importe quoi, pour votre console, pourquoi pas, c'est là que je suis en train de l'utiliser sur une PS5, eh bien je pense que vous allez peut-être succomber. On commence par la connectique avec un port HDMI. Alors malheureusement, il n'y en a qu'un. On a un port DisplayPort, on a un port VGA, on n'a pas de port USB-C avec cet écran. Et puis on a un port jack, alors c'est pour un casque, donc c'est une sortie, ce n'est pas une entrée. Et on a également donc le port d'alimentation. Alors à noter qu'on a quand même deux haut-parleurs avec cet écran, deux haut-parleurs de 2W. C'est toujours ça de prix, parce que souvent, dans cette gamme de prix, on n'a pas de haut-parleurs. L'installation prend une minute, montre en main. Alors malheureusement, il n'y a pas de tournevis fourni. Il faudra vous munir de votre plus bel outil, mais sinon, il y a simplement à visser le pied avec cette partie-là. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à clipser. J'ai trouvé l'écran relativement fin, évidemment moins sur sa base, parce qu'il y a la partie haut-parleurs et tout le reste de l'écran. Mais franchement, assez fin. Alors son design est vraiment classique, un noir. Ce n'est pas très recherché. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on demande à cet écran. On écoute le son du haut-parleur. Alors il est branché sur un Mac Mini, c'est plus puissant évidemment que le haut-parleur d'un Mac Mini ou même du Mac Studio. Ce n'est pas un son très clair. En tout cas, ça fait l'affaire. Moi, j'aime bien. Tous les jours, j'utilise un mini-LED 4K. C'est celui-ci avec la luminosité à fond. Et donc voici ce que ça donne pour cet écran qui coûte 8 fois moins cher. Alors c'est sûr, le Minifier n'a que 300 nits de luminosité, ce qui est moins que cet écran. Néanmoins, côté couleur, je trouve qu'on s'y retrouve. Et honnêtement, j'ai presque une préférence pour celui-ci. Côté couleur, côté contraste, c'est assez bluffant. Pour la bureautique, je pense que 300 nits, c'est largement suffisant. Après, ça peut être un petit peu gênant lorsque vous êtes dans certains jeux, vous avez besoin peut-être un petit peu plus de luminosité. Mais là, je vous rappelle encore qu'on est sur un produit qui coûte 100 euros. Le contraste est de 1000 pour 1. J'ai laissé le contraste et la luminosité au maximum pour le test et même pour l'utilisation au quotidien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la qualité des couleurs. Vraiment un bel éclat. Pour ce prix-là, j'ai vraiment été bluffé. J'ai trouvé la consommation assez sage. 21 watts. Là, je suis en train de travailler en bureautique. 21 watts de consommation. J'ai trouvé la netteté, en tout cas la qualité d'affichage en général, très honorable pour le prix. Donc là, je zoome un petit peu pour voir. Mais vous voyez que quand même, pour un écran de 100 euros, on a de belles couleurs. On a quelque chose de relativement net et de précis. Donc bon, c'est quand même vraiment intéressant, je trouve, cet écran. Voilà, donc là, je zoome un peu. J'ai eu parfois un des écrans qui bavaient bien plus que ça. La fréquence d'affichage, je crois qu'on n'en a pas encore parlé. C'est 100 Hz pour ce produit. Les boutons se trouvent en bas, en dessous l'écran. Voilà, juste à droite ici. Le bouton plus à droite permet d'allumer l'écran. Et puis les autres boutons permettent d'accéder et de naviguer dans les menus. Dans les menus, on a toute une partie display avec la luminosité, le contraste, les lumières bleues. On a un menu images, notamment pour la position de votre écran. Ici, on va pouvoir changer la température de la couleur, normale, cool, etc. Ici, les réglages des menus. Alors évidemment, on peut changer. Là, j'ai laissé en anglais, mais il y a évidemment le français. On a la possibilité de réinitialiser. Et donc ici, la gestion des sources, du volume, etc. Le constructeur donne un angle de vue de 178 degrés. Donc évidemment, si vous mettez comme ça, vous ne voyez pas grand-chose. Mais si vous êtes un petit peu en décalage, ça ne devrait pas poser problème. Toujours en matière d'angle. Alors l'inclinaison, c'est moins 5 degrés jusqu'à 22 degrés, voilà, comme ceci. Évidemment, dans cette gamme de prix, vous n'allez pas avoir d'autres inclinaisons. Par exemple, une inclinaison horizontale, voilà, impossible. Et puis évidemment, pareil, vous n'allez pas pouvoir monter ou descendre votre écran. Alors si je fais un gros zoom, regardez, là je suis sur le mini LED. Donc j'ai forcément beaucoup plus de détails, puisque j'ai une meilleure résolution que dans mon écran que je vais vous montrer juste après. Mais je trouve que les couleurs, finalement, se ressemblent. Même les contrastes, on n'a pas vraiment de perte, c'est vraiment sur la qualité du pixel. On voit que c'est plus pixelisé, mais c'est normal, c'est la dalle qui a une résolution moins forte. Le temps de latence de cet écran est de 5 millisecondes. Donc ici, je suis en train de jouer à WRC sur PS5. Je vous conseille quand même plutôt ce type d'écran pour de la bureautique. Là, il sera vraiment parfait pour des gros joueurs. Je pense que ce n'est pas du tout cet écran qu'il faut, mais pas du tout dans la même gamme de prix. Là encore, je vous rappelle, il coûte 100 euros. En tout cas, pour jouer de temps en temps, je pense que ça peut faire l'affaire. Alors, il existe quand même différents modèles chez Minifier. Alors, des modèles 24 pouces, 27 pouces. 24 pouces, bon, je vais mettre de côté. Mais en tout cas, concernant les 27 pouces, il en existe trois. Il y a celui-ci. Il y a un modèle un petit peu différent avec un port USB-C. Et puis un modèle qui sera peut-être plus adapté au jeu. Donc un modèle 27 pouces toujours. Par contre, une fréquence de 165 Hertz. Et puis surtout, une latence d'une milliseconde. Donc voilà, dans tous les cas, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Mini Fire 27 pouces. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs modèles dans la gamme. Celui-ci, je le trouvais plus intéressant pour de la bureautique, donc pour aller avec un Mac. Et c'est vrai que parfois, on peut hésiter quand on voit de tels prix. Alors après, il faut voir dans la durée, comment il se comporte évidemment. Mais en tout cas, comme ça, sur le papier à 100 euros, on pourrait se dire, « Tiens, il y a peut-être des concessions à faire, l'hymnosité, les couleurs ne sont peut-être pas terribles. » Finalement, je trouve qu'il est plutôt bon. Niveau couleur, vraiment, là, je suis très satisfait. Donc, pour 100 euros, je pense qu'on peut se laisser tenter. Si le produit vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, surtout si vous aimez ce type de vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501